Musique Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un haul colo enfin et random, il y a évidemment des petits trucs à côté voilà pendant le mois de février j'ai eu de la visite, attention pour le flux allo allo voilà pendant le début du mois de février j'ai eu de la visite à la maison j'ai ma soeurette qui est venue me voir et ma copine Tass voilà, elles sont venues à la maison un bilan, elles ne sont pas venues les mains vides et on a fait quelques petites remplettes pendant leur petit séjour donc je vais vous montrer tout ça je ne sais pas par quoi commencer parce que ils m'ont partout mais alors tout d'abord je me suis pris un Pentel pinceau réservoir d'eau en extra fin je l'ai testé et j'ai du mal enfin j'aime bien le fait qu'il soit très fin par contre il dès que vous appuyez il y a beaucoup d'eau qui se déverse en fait pour moi je trouve donc je les sors direct avant de l'utiliser parce que je sais qu'il y aura trop d'eau et voilà c'est la première fois que j'essaye un Pentel je vais mettre mon bazar je me suis repris un Pit Artist Pen Highliner en noir en taille 05 voilà parce que quand je fais mes nuanciers j'aime bien avoir un un noir à point de fine et là je suis en train de faire un nuancier mais est-ce que j'utilise celui-ci ? non enfin bon bref je me suis repris des Pentel hybride j'en avais 7 je me suis repris donc le doré le violet foncé je crois ce bleu là celui là il semble que c'est ça 1,2,3,4,5,6,7 ouais il y en a encore d'autres que je me suis repris celui-là le vert je pense non celui-là est numéroté donc non c'est simple meuf c'est ceux qui sont pas numérotés que t'as 1,2,3,4,5,6 donc je me suis repris 6 donc je me suis pris donc le gold voilà c'est ça je me suis repris donc je me suis pris le gold parce que je l'avais pas testé le violet et le métallique violet métallique blue voilà le blue métallique green le blue gold je me suis pas encore fait de nuancier le pink metal pink et le silver voilà je me suis repris ceci je sais pas si je les ai tous ou pas j'ai toujours pas vérifié mais va falloir que je sache si j'ai la collection complète ou pas surrette m'a rapporté des signaux je sais plus lequel je crois que j'avais le rose et le violet donc c'est sûr il y a le vert et il y a l'argenté je sais plus ceux-ci je devais pas les avoir il me semble je crois que j'avais que ces trois là enfin bon bref j'ai des signaux en plus doré it's me donc voilà mais je préfère les hybrides il y a pas photo le doré et l'argenté sont pas mal c'est pas c'est pas c'est pas la même chose franchement faut pas vous attendre c'est vraiment pas la même chose ça c'est vraiment du stylo paillettes basiques avec des paillettes argentées dedans et là vous avez vraiment des mélanges de paillettes intéressantes et vraiment hybrides c'est vraiment du ochrome voilà voilà pour ça ensuite qu'est-ce que je peux prendre Taz m'a apporté je sais même pas si je vous l'avais pas montré ça dans un colis je crois donc le Prisma je sais plus je pense que je vous l'avais montré ça devait être lors d'un colis Cerette m'a apporté une une trousse avec un peu de donc nous avons les fameux je sais plus s'il y a ce red s'il y en a pas un qui était de Taz enfin bref j'ai des pinceaux j'ai des pinceaux magnifiques d'ailleurs j'ai dû moi-même de mon côté m'en racheter un parce que ma fille veut absolument celui-ci j'ai essayé de faire l'échange mais en ce moment elle est en train de me recarrer celui-là donc je pense que on a quoi ? on a des petits blenders je sais que j'en ai un autre voilà des petits blenders voilà voilà nous avons une éponge en jacques un petit savon des petits masques des petits sticky notes peeling masques, tissus effet coup de fouet anti-fatigue il faudrait peut-être que je l'utilise celui-là et l'istrogel pour les yeux ça je vais peut-être attendre parce que je sais pas si j'ai pas une conjonctivite en ce moment enfin bref des petits washi voilà et une très belle très belle pochette je te remercie les filles c'est trop mime donc Meloria si tu passes par là va chercher les pinceaux va alors Taz m'avait rapporté mais je pense que je vous l'ai montré ça je pense que je vous l'ai montré quand j'ai déballé le colis d'ailleurs j'ai commencé mon nuancier pour Ava mais ça fait pas des cases de la même taille donc je sais pas trop ce que ça va rendre enfin bon bref je pense que je vous avais montré que j'avais pris les articles je ne sais vraiment pas où j'en suis au niveau des achats des machins mais bon je me suis pris les 126 articles sur Aliexpress oui je vous avais donné le lien je crois que je les avais pas eu bien cher je suis en train de faire le fameux nuancier ça fait 3 fois que je le recommence on va y arriver normalement il sera terminé ce soir je pense j'espère mais bon après il faut encore que je le plastifie que je le décore que machin c'est ça donc mais bon j'ai les articles et c'est en cours Taz m'avait je crois ah oui non Sorette mais vous aussi il me semble que c'est Sorette ou c'est Taz oh je sais plus dénoncez-vous dans les commentaires les filles je sais plus un petit autre voilà ligné ça ça me servira quand j'aurai terminé ce en cours parce que j'utilise des carnets pour à peu près tout hop un petit bloc qui est trop voilà c'est trop moi le papier texturé il n'est pas blanc je dirais je ne sais pas je l'ai mis limite violet bleuté je ne sais pas enfin bon bref un petit bloc ça sert toujours aussi ensuite on va attaquer au niveau des bouquins on attaque les bouquins Sorette m'avait rapporté celui-ci parce qu'elle l'avait en double oh là il est gros alors Unstroke Fantasy Collection colorant bouquin je crois qu'il y en a plusieurs donc c'est aux éditions Inkler donc ouais elle l'avait en double donc elle me l'a rapporté et je ne sais vraiment pas quand j'oserai me lancer il vaut celui-là je ne sais pas mais voilà un de plus dans la collection papier je dirais que c'est pas fou mais bon c'est du voilà c'est pas du recto verso donc à voir je ne sais pas trop ce qu'il vaut le papier ensuite ensuite Taz dans son dernier renvoi je ne sais pas si je vous l'ai montré je ne sais vraiment plus m'a donné c'est double des wild donc je ne sais pas je n'ai pas compté je n'ai pas regardé si c'était bien par enfin là on voit bien que ça c'est le fleureur je ne sais pas quoi vous en avez un avec les voilà avec l'eau je ne pense pas qu'il y a celui avec les animaux ah si là il y a des oiseaux donc je ne sais pas donc à tester ça peut être des petits colons intéressants à faire en live mais oui les papiers ne sont pas tous les celui-là il est très texturé pas tous les mêmes donc à voir mais voilà pour pouvoir tester cet illustrateur illustratif je ne sais pas du tout c'est Emmanuel Colin mais je ne sais pas si c'est deux L.E. ou pas ensuite elle m'a aussi envoyé le son vintage parce que elle n'en voulait plus donc je vais pouvoir tester le fameux papier que tout le monde déteste mais voilà l'univers de Mickey moi c'est j'adore et il me faisait vachement envie ça c'est l'illustration de mon sac à main j'aime trop donc ouais je pense que je ne vais pas tarder à aller dedans essayer voir ce que j'arrive à faire avec mes prismes ou les luminances je ne sais pas j'ai du mal avec mes luminances parce qu'ils grattent le papier je ne sais pas mais j'aime trop le papier n'a pas l'air fou parce qu'il est fin on voit à travers on va voir ce que j'arrive à faire mais très contente de l'avoir ensuite j'ai racheté le Mysteria à une coupine ça me fait deux Anastasia et Licoldareva dans ma collection je suis ravie j'étais allée dans le nocturne en janvier je crois ou décembre mais bon donc je suis contente d'en avoir un autre je trouve ces livres magnifiques donc il n'y a plus qu'un et puis là c'est du c'est pas du vous n'avez rien au dos donc j'aime beaucoup donc voilà pour celui-ci je me suis pris le chef d'oeuvre c'était le seul disponible à Martel comment vous dire que c'est une honte ça ils en reçoivent qu'un je m'explique mais bon ils ont tous été on l'a vu de toute façon même après quand on en a vu ailleurs ils n'étaient pas tous en super état ceci mais bon alors est-ce qu'on va parler de sujet qui fâche la chétireuse celui-ci il est moche mais de ça en première page je n'ai pas trop compris mais voilà dès que tu commences ça commence déjà mal déjà un colo qui n'est pas dans le bon sens là on a les différences de traits de line art deuxième colo qui n'est pas dans le bon sens ces différences de traits dans un colo ça me ça me trigger un petit peu celui-là il est magnifique celui-là j'aime bien aussi ça c'est pas inédit vous m'excuserez bien donc deux colos qui ne sont pas dans le bon sens les différences de traits ça m'agace un peu les doubles pages sont magnifiques celui-là je ne l'aime pas c'est les cut qui nous ont sorti il y a une Vaiana qu'on voit dans tous les tomes il y a un moment il faut arrêter celle-là on l'a vu revu revu celui-là on ne sait pas trop d'où il est tiré mais je pense que c'est l'univers de Mickey je pense mais ouais c'est lui le papier le papier est-ce que j'ai que comprendre pour l'aquarelle c'est toujours pas ça ça c'est celui que je suis en train de faire en mystère dans le love story les inédits tu repasseras je ne sais plus où il est lui à chaque fois tu le vois c'est toujours pareil c'est soit il a son piano mais toujours avec son chat sur les épaules toujours pareil ils sont vraiment limités enfin je ne sais pas celui-ci on l'a vu combien de fois enfin bon bref moi je commence à en avoir marre chez Thierose je commence bon les litères combien ouais 16,95 mais non ça craint ça craint le 4 saisons je ne suis pas d'accord pour certains trucs non plus il y a un moment ouais inédit tu ne dis pas que les 100 coloriages sont inédits non ils ne sont pas non non je vais me mettre en colère c'est celui-là qui j'ai vu Vaiana il y a le séparer ils ont juste rajouté c'est compliqué en ce moment chez Thierose je trouve et là leur formulaire heureusement qu'ils nous ont mis des colos sans papier peint hein dans ceux offerts parce que non de vous ensuite j'ai acheté l'atelier de coloriage Teens Disney c'est Hachette Jeunesse donc je les trouve sympa j'avais dit que je craquerais pas parce que j'ai assez de Disney pour toute une vie ce qui est vrai après j'essaye un coup de faire Koda celle-ci on l'a je ne sais combien de fois mais je les trouve sympa il n'y a pas celle-là celle-ci aussi donc celui-ci c'était le mythique et je me suis pris aussi le Flower Flower Power c'est la même on vous met puis trop je les trouve mignoles papier je ne sais pas trop mais bon là c'est du vous n'avez pas le recto verso donc c'est sympa et pour un prix de 9,95 voilà on est bien donc 40 colos le dernier arrivé à la maison c'est celui-ci je me le suis pris sur Vinted donc c'est le je ne sais pas lequel Coloring Book of the Forest celui que j'avais c'était le numéro 2 donc est-ce que celui-là c'est le numéro 1 je ne sais pas trop bon je l'ai pris sur Vinted pour pas très cher moi j'ai celui-ci j'ai celui-ci moi donc il y avait juste ça de fait dans le livre en fait juste le petit chien voilà donc et c'est pas le même papier que pour l'autre dans celui-ci je devrais mieux apprécier pouvoir colorier avec mes crayons de couleur pareil vous avez toujours les pages détachables j'ai l'impression voilà j'aime beaucoup cet univers avec la petite fille ce petit chien c'est décor je suis content de l'avoir et bon moi j'ai essayé de trouver celui qui me manque pareil bien Vinted il est beau j'aime beaucoup donc voilà pour les derniers achats du mois de février je suis complètement perdue donc je vous fais des bisous je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch comme ça vous pourrez peut-être décider du prochain colo qui sera fait et voilà tout simplement avoir plus de partage c'est pour ça que je le fais et ça me fait du bien de partager avec vous et de pas colo toute seule dans mon coin donc voilà je vous fais des bisous on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo prenez soin de vous des gros bisous ciao ciao ciao